partons sur ces principes nous allons essayer de nous y mixer un tout petit peu dans cette situation comprendre ce qui ne va pas alors nous allons parler de monsieur Ousmane Sonko un jeune qui est né le 15 juillet 1974 c'est un jeune dans une ville au Sénégal qu'on appelle Tches et un homme politique sénégalaire il est le président du parti patriote du Sénégal pour le travail d'accord alors il a 46 ans c'est un jeune un tout jeune 46 ans nous sommes de même promotion disons les choses telles qu'elles sont alors on dit il est le président du parti patriote du Sénégal pour le travail l'éthique et la fraternité Patef il est député depuis juillet 2017 il est candidat à l'élection présidentielle de 2019 sous la bannière de la coalition son coprésident il est accusé en février 2021 de viol et menace de mort par une employée d'un salon de beauté qu'il fréquente c'est qu'il dénonce une tentative de liquidation politique provoquée par le président Macky Sall c'est pas moi c'est ce qu'on dit il est arrêté et placé un garde à vue le 3 mars entraînant une entraînant de violents heurts entre ses soutiens et la police alors nous nous allons nous poser quelques questions que nous allons essayer d'élucider et je pense que en élucidant ces questions nous allons essayer de nous faire une idée globale de la situation une idée globale de l'arrestation et de tout ce qui se passe alors ce monsieur monsieur son co est un jeune politicien est un jeune que la jeunesse sénégalaise aime est un jeune issu du peuple est un jeune avec une vocation avec une logique et avec une ligne de conduite alors la question la première question qu'on doit se poser c'est que ce monsieur son co aujourd'hui on accuse Macky Sall on accuse Macky Sall ce monsieur son co on dit qu'il est politicien évidemment c'est pas les élections présidentielles au Sénégal on n'est pas encore dans les élections présidentielles on dit qu'il y a les élections présidentielles en 2024 est-ce qu'il y a une anticipation là anticipation je veux dire de le nuire et de l'écarter en voyant sa cote de popularité sa notoriété en voyant ce qu'il est capable de faire est-ce qu'il y a une anticipation là de l'écarter ça c'est une première question que moi-même je me pose et la deuxième et la principale question que je me pose c'est que est-ce que le président de la république actuelle qui est dans son deuxième mandat en la personne de monsieur Macky Sall avec tout le respect que j'ai pour lui est-ce qu'il a envie de faire un troisième mandat ou bien tout simplement est-ce que sachant que monsieur Ousmane Sonko est un candidat potentiel est-ce qu'il veut le liquider pour enfin présenter lui son candidat ou est-ce que c'est lui-même qui veut faire un troisième mandat au Sénégal parce que tout ce bruit là moi je me pose la question Macky Sall a l'intention de faire un troisième mandat et s'il a envie de faire un troisième mandat est-ce que dans ses calculs de politique il voit en monsieur Sonko un candidat potentiel qu'il faut éliminer parce que là il y a plusieurs batailles qui sont accumulées là qui sont jumilées d'abord prétention de faire troisième mandat de Macky Sall si ça s'avère vrai et liquidation du jeune politicien qui est Ousmane Sonko alors si c'est le cas le peuple sénégalais est dans un véritable combat nous combattons ok nous voyons dans les intentions de Macky Sall c'est une supposition nous le peuple sénégalais nous voyons dans les comportements ou dans les intentions de Macky Sall quelqu'un qui veut faire un troisième mandat c'est qui est inadmissible au Sénégal d'accord parce que le peuple sénégalais se dit quoi Macky Sall qui a tout fait enfin que Ward Part ce Macky Sall ne peut pas avoir ne peut pas oser faire un troisième mandat au Sénégal alors évidemment je voudrais que j'aimerais qu'on ne touche même pas ce côté ethnique ethnique non 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 moi je pense qu'aujourd'hui la jeunesse africaine la jeunesse africaine ne veut plus se laisser embobiner la jeunesse africaine ne veut plus se laisser enrôler par ces politiciens là d'accord alors si c'est le cas si monsieur Macky Sall a envie de faire a l'intention de faire un troisième mandat je pense que il doit comprendre que ça ne fonctionnera pas au Sénégal ça ne fonctionnera pas au Sénégal parce que évidemment aujourd'hui c'est le jeu favori des chefs d'état africains ça s'est fait en Guinée ça s'est fait en Côte d'Ivoire ça s'est fait ou encore c'est un peu partout et qu'est-ce qu'ils font ils mettent en prison leurs opposants ou bien on les prive de leur liberté ou on crée des petits jeux afin de les anéantir complètement d'accord je pense que c'est ce que le peuple sénégalais la jeunesse sénégalaise a compris alors vous savez la situation est partie d'où ? la situation est partie d'une accusation de viol on dit que monsieur Ousmane Sanko a violé une jeune fille une jeune fille qui travaille dans un salon de massage et a menacé a menacé il y a une menace de mort là dans l'affaire alors je pense que la plupart des gens si j'ai bonne mémoire et si j'ai la bonne image la plupart des personnes ont déjà vu cette image qu'on a présenté comme étant la fille qui a porté plainte contre monsieur Ousmane Sanko vous savez moi ce que je comprends pas dans l'affaire c'est que je me dis un jeune homme comme Ousmane Sanko un homme avec la popularité un homme avec la notoriété il peut pas manquer de beauté il peut pas manquer de femme je refuse de croire en cela quelle que soit son obsession vu c'est à dire vu le peuple qui a derrière lui vu sa notoriété vu sa popularité il peut pas s'amuser à faire cela non ça passe pas dans ma tête non et il sait que il est dans un monde très dangereux qui aime le monde politique il en est conscient il sait que moins d'erreurs seulement ils vont le frapper et il est conscient aussi que le clan d'en face cherche à tout moment cherche à tout moment à le mettre en prison à l'écarter complètement à le bannir sur la scène politique sénégalaise donc ce que je dis n'engage que moi pense que si vous avez est à l'eau il y a un important puisque vous voyez regardez au Le nombre de beautés sénégalaises qui sortent dans la rue pour la cause de ce monsieur-là. Regardez aujourd'hui le nombre de jeunes filles sénégalaises qui sortent dans la rue pour la cause de ce monsieur-là. Regardez le nombre de jeunes, le nombre de vieillards, le nombre d'adultes, le nombre d'enfants. D'accord ? Ce monsieur, ce n'est pas un jugement de valeur que j'apporte, mais je me dis que moi, ça ne peut pas passer dans ma tête. Je ne peux pas comprendre qu'il a effectivement violé cette fille et l'a menacée de mort. Non. Je pense qu'ils ont fait un jeu. Et ce jeu, ils n'ont pas imaginé, ils n'ont pas imaginé que ce jeu pouvait avoir une telle ampleur. Ils n'ont pas mesuré la cote de popularité de ce monsieur, de ce jeune homme. Je pense que la situation aujourd'hui est devenue une situation débordante. La situation la dépasse. Et je pense que la jeune fille, si réellement, si effectivement, je suis dans le si, si effectivement, elle a été enroulée pour porter plainte contre le monsieur afin d'avoir de l'argent, je pense que là où elle se trouve aujourd'hui, elle les regrette très très fort. Parce que là, on parle de perte de vie humaine. Il y a des gens qui sont morts dans cette situation. Il y a des boutiques qui ont été saccagées dans cette situation. Il y a des rues qui ont été enflammées dans cette situation. Il y a des gens qui ont été blessés dans cette situation. Il y a des gens qui ont perdu les fonds de commerce dans cette situation. Il y a des gens qui ont été enflammées dans cette situation-là. Et le pays est en feu aujourd'hui. Alors, si la fille a été enroulée, je pense qu'elle va plus se remettre de cette situation-là. Il ne faut pas jouer. C'est ce que je dis souvent à mes frères et sœurs guinéens. Il ne faut pas jouer à la politique. La politique n'est pas un objet de jeu. La politique n'est pas un jeu. La politique, c'est ce qui régit la vie d'une nation. La vie d'une nation dépend de la politique. Il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Que ce soit en Guinée, que ce soit au Sénégal, que ce soit où. Il ne faut jamais prendre la politique comme un jeu. Et il ne faut pas rentrer dans le jeu des politiciens. Aujourd'hui, maintenant, le monsieur, il est en prison. Il est arrêté, il est en garde à vue. Il y a des millions de personnes, des millions de Sénégalais qui sont sortis dans la rue pour manifester. Et à l'extérieur du Sénégal, en France, aux États-Unis, un peu partout dans le monde entier, tout le monde dit quoi ? Soutien au peuple sénégalais. Soutien au peuple sénégalais. Soutien au peuple sénégalais. Tous les peuples du monde entier, aujourd'hui, parlent de ça. Tout le monde ne parle que de ça. Soutien au peuple sénégalais, soutien au peuple sénégalais. Et ce qui est dommage, c'est que cette innocente fille, elle est issue de ce même peuple. Elle subit, s'il faut dire, le même système administratif que ceux qui sortent aujourd'hui dans la rue, que ceux qui sont dans la rue, et ceux qui ont perdu la vie dans cette situation-là. Mes frères et sœurs, la politique n'est pas un jeu. Il ne faut pas rentrer dans le jeu des politiciens. Je pense que, si M. Macky Sall, si, je dis bien si, ce n'est pas une phrase affirmative, je suis dans le conditionnel, si M. Macky Sall a l'intention de faire un troisième mandat au Sénégal, je pense qu'il doit rénoncer. Tout simplement, il doit comprendre qu'il a été l'épine dorsale du départ de M. Abdoulaye Wad. Il s'est opposé farouchement aux intentions de M. Wad. Et je pense que M. Macky Sall, il ne doit pas être naïf pour rentrer dans ce jeu-là. Il doit donner exemple. Il doit être exemple. Il ne faut pas qu'il se laisse berner, comme disait l'ancien président, je pense, de la Cour constitutionnelle guinéen, paix à son âme, il ne faut pas qu'il se laisse berner par des révisionnistes. Je ne dirais pas maintenant du côté du Sénégal des révisionnistes, mais je dirais plutôt par des affameux du pouvoir, par ceux qui sont autour de lui et qui sont en train aujourd'hui, disons les choses telles qu'elles sont, qui sont en train aujourd'hui de faire du mal à ce peuple sénégalais. Mes frères et sœurs, il faut que l'Afrique cesse de reculer. Regardez aujourd'hui les dégâts que le Sénégal subit, parce que ce n'est pas fini. J'ai suivi tout à l'heure l'info, on demande encore, on réclame que le peuple descende dans la rue, un peu partout dans les villes du Sénégal. Regardez aujourd'hui les dégâts que le Sénégal subit à cause de quoi ? À cause d'un jeu politique. C'est là que vous comprenez. Quand je dis chaque fois aux gens que la vie d'une nation dépend des décisions politiques, les gens, la plupart, ne comprennent pas. Et quand je dis que pour même manger, il faut, ça dépend des décisions politiques. Pour dormir, ça dépend des décisions politiques. Pour se laver, ça dépend des décisions politiques. Aujourd'hui, le pays est en feu au Sénégal. Et ce que vous ignorez, ou déjà la plupart des gens savent, c'est que la police même est dépassée par la foule au Sénégal. Tout simplement parce que une fille a porté plainte contre un dieu donné et que c'est-à-dire le tout-puissant qui est au-delà de tout le monde dont la suprématie dépasse tout le monde veut quoi ? Veut la vérité. Et que les gens ont compris, les gens ont senti venir cette affaire-là. Ils ont senti. Je pense qu'ils ont mal calculé leur jeu. Vous savez, c'est comme un match de football. si une équipe qui tourne en rond comme ça, on connaît les statuts, on connaît les tactiques de l'équipe avec ses joueurs, les défenseurs adverses qui sont là, ils voient venir les tactiques. Donc, ils savent comment contre-carrer, ils savent comment anticiper. C'est la même chose qui s'est passée. Je pense que c'est un jeu banal que la population sénégalaise a compris. Ils ont dit, écoutez, ça, ça ne peut pas passer. Mais c'est la folie, ça. Ça ne peut pas passer. C'est une manière de l'écarter. C'est une manière d'écarter le monsieur. Vous ne pouvez pas nous dire que ce monsieur a violé une jeune fille comme ça, là. Mais c'est inadmissible. Un homme populaire comme M. Ousmane Sonko, un homme admiré comme M. Ousmane Sonko. D'accord ? Je pense qu'il ne peut pas manquer de belles femmes au Sénégal. Non. Je pense très bien. Et je pense que il n'est pas... Quand je le vois, je pense que ce n'est pas un homme... C'est-à-dire, ce n'est pas un homme avec des caractères comme ça. Ce n'est pas un jugement de valeur. Je fais justement des analyses. Ce n'est pas un jugement de valeur que j'apporte. D'accord ? On nous dit qu'on va aller le juger. Nanani, nanana. Mais moi, je me dis, écoute, M. le Président et M. les administrateurs du Sénégal, vous devez simplement savoir qu'il y a des choses qui ne passent pas. Aujourd'hui, le peuple africain, la jeunesse africaine, est à un niveau de vie où les choses se passent en temps réel. Nous ne sommes pas dans les années 80. Nous ne sommes pas dans les années 90. Nous ne sommes pas dans les années 2010. Nous sommes en 2021. Les choses ont évolué. Les mentalités ont évolué. La technologie a évolué. Aujourd'hui, chacun de nous en Afrique, chacun de nous a un smartphone. Même si on n'est pas instruit, mais on voit en temps réel les informations. On voit en temps réel la politique. On s'est maintenant anticipé. On voit maintenant à travers les vidéos, tout ça là, la manière dont les choses fonctionnent. C'est très difficile de berner aujourd'hui un peuple comme le peuple africain qui a tant souffert. Et je pense, ceux qui se croient les plus intelligents et qui sont à la tête de nos États, aujourd'hui, ils ne nous trompent pas. Mais ceux qui se maintiennent au pouvoir, ils imposent la force sur le peuple. C'est le cas d'Alpha Condé. C'est le cas d'Alpha Condé. Alpha Condé n'a pas trompé les Guinéens lors de ses élections passées. Non. Lors de ses élections passées, du 18 octobre, Alpha Condé n'a pas trompé les Guinéens. Il a justement imposé la force, la force militaire. Et quand je dis la force, c'est la force militaire. Avec des armes, kalachinikov, grenades, gaz lacrymosine. C'est ce qu'il a imposé. C'est ça. Alors, moi, je soutiens parfaitement le peuple sénégalais, comme je soutiens aussi tous les peuples marginalisés à travers le monde. Je soutiens la jeunesse sénégalaise qui a compris certainement le jeu qu'on essaye de mettre en place pour écarter ce jeune homme. Je soutiens le peuple sénégalais qui a peut-être compris que M. Makissal a envie de faire un troisième mandat et qu'il faut le contrecarrer à temps. Il faut sortir à temps. Montrer à M. Makissal qu'au Sénégal, l'histoire du troisième mandat s'est finie depuis Abdou Djouf, depuis l'épaule de Sédar Senghor, mais à partir d'Abdoulaye Ouad et lui qui est là, que c'est fini. Je pense que c'est ce que la jeunesse sénégalaise a compris. Et nous devons tous, nous qui combattons le troisième mandat, que ce soit en Guinée, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Congo, que ce soit un peu partout à travers l'Afrique, tous les combattants du troisième mandat, tous les combattants du M.K. contre le troisième mandat, nous devons nous ajouter au peuple sénégalais. Nous devons nous ajouter à la jeunesse sénégalaise pour arrêter cela. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans la sous-région, le pays sénégal, OK, je pense que avait atteint un certain niveau de démocratie. Et il ne faut pas que ce peuple-là recule, il ne faut pas que cette nation-là retombe encore dans le travers de la dictature et tout ça. D'accord ? Et les jeunes guinéens, que ce soit Malinke, que ce soit Sousou, que ce soit Peul, vous qui êtes là, vous qui nous suivez, vous qui partagez les vidéos, vous devez savoir que même si Macky Sall soit Peul, qu'il soit quoi, qu'il soit Wolof ou quoi, 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 il n'y a pas question de Peul, il n'y a pas question de Wolof, il n'y a pas question de Swahili, il n'y a pas question de quoi. Non. Ici, il est question du peuple. Si nous combattons le troisième mandat en Guinée et que M. Macky Sall a envie de faire un troisième mandat au Sénégal, nous devons naturellement le combattre. Nous devons porter main forte au peuple sénégalais afin de combattre. Pour qu'il change d'avis. Et pour qu'on dise au moins oui, voilà, en Côte d'Ivoire ça s'est fait, en Guinée ça s'est fait, mais au Sénégal, il n'y a pas pu. D'accord ? Il n'y a pas histoire de police ni de malinqués ni rien. Nous ne voulons plus les troisièmes mandats en Afrique. Ceux qui le font, ils le font en marchant dans le sang du peuple. Et on ne doit pas permettre à Macky Sall de le faire. D'accord ? Alors, nous devons lutter pour que M. Sonko sorte de cette prison. Un jeune de 46 ans, s'il vient au pouvoir au Sénégal, ça veut dire qu'on est en train petit à petit de remanier la classe politique africaine. Bien sûr ! Il a 46 ans, il est encore bien portant. Il est très bien assis dans la tête. Il réfléchit très bien. Alors, un tel jeune à la présidence, je pense que il ne fera que du bien à la jeunesse. La jeunesse qui souffre à travers les pays d'Afrique. Il sera conscient, vu d'ailleurs qu'il est conscient de la situation des jeunes africains et donc de la jeunesse sénégalaise. Il ne va pas laisser tomber les jeunes sénégalais. D'accord ? Alors, mes frères et soeurs, ne vous laissez pas embobiner, enrôler, ne vous laissez pas tromper par des gens qui racontent de par-ci, de par-là. restez droits dans vos bottes. Supportons le peuple sénégalais. Soutenons le peuple sénégalais. D'accord ? Dénonçons la situation. Parce qu'aujourd'hui, la situation a complètement, le contrôle de la situation a complètement échappé à Macky Sall et son clan. Ils n'ont pas pensé que ça pouvait prendre une telle ampleur. Ils n'ont pas imaginé cela. Certainement, ils n'ont pas imaginé cela. et la fille qui a été probablement et certainement piégée, cette fille-là, je pense qu'elle a pensé à cela. Elle a pensé à toutes ces conséquences-là. Sincèrement. Et je pense qu'après cette affaire, elle va quitter le Sénégal. Sinon, elle est risque gros. Parce que ce n'est pas maintenir une petite affaire. Il y a des gens qui ont perdu la vie. Combien de personnes ? Officiellement, on en dit quatre. Mais on sait qu'en Afrique, quand on dit que quatre personnes sont mortes dans une manifestation, on sait qu'il faut multiplier les quatre par deux ou par trois. Bien sûr, en Guinée, quand on dit que dans la manifestation, il y a eu dix morts, non, 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 non. Ça, ce n'est pas le chiffre authentique. C'est le chiffre officiel, mais ce n'est pas le chiffre authentique. Et le peuple qui est là, le peuple connaît le chiffre authentique. Parce que c'est le peuple qui est tué. Donc, officiellement, quand on dit qu'il y a eu quatre morts au Sénégal, il faut comprendre que les morts dépassent cela. Donc, les frères et sœurs, vous partagez au maximum la vidéo. C'était justement un petit passage d'après-midi pour vous dire que la situation sénégalaise est vraiment complexe. Et pour vous dire que vous qui êtes, vous qui composez cette jeunesse africaine, que ce soit des jeunes garçons ou des jeunes filles, il ne faudrait pas vous laisser manipuler pour qu'à votre tour vous manipulez vos propres frères. Parce que regardez cette jeune fille-là, je pense qu'elle est dans un jeu. D'accord ? Et elle est dans un jeu piégé, elle est piégée aussi un autre jeune. Elle est jeune, elle va piéger un autre jeune. Peut-être qu'elle est de la vingtaine ou de la trentaine. Hein ? Elle va piéger un homme aussi aimé de la quarantaine comme ça. C'est la même chose. Je pense qu'elle doit quelque part dans sa tête, elle dit non, ça vraiment, ça a dépassé maintenant, ça a dépassé l'imaginaire, ça a dépassé l'imagination. Moi, ma vie ici maintenant au Sénégal, c'est fini. Je suis un peu partout pointé du doigt. Bien sûr, ma famille aussi est ciblée. C'est ça les conséquences. Les politiciens, eux, ils s'en foutent. Ceux qui sont au pouvoir, ils s'en foutent. Vous faites un deal, ils vous donnent votre argent et puis c'est fini. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous, votre famille sera toujours pointée du doigt pour dire que c'est à cause de vous. Et ça, c'est le déshonneur, ça. Ça, c'est de l'humiliation. Vous ne pouvez plus être libre dans votre propre pays. Vous allez peut-être être, vous irez peut-être à l'exil, mais vous ne pouvez plus être à l'aise. aujourd'hui, la jeune femme, elle ne peut pas être allége au Sénégal. Je pense même qu'elle est gardée, elle est tenue quelque part dans un coin au Sénégal, au Dakar. Sinon, elle risque de perdre la vie. Et même après ces événements-là, je ne pense pas si elle va pouvoir vivre au Sénégal. Que ce soit ses frères, que ce soit ses soeurs, que ce soit sa mère, que ce soit ses proches collaborateurs, elle met en danger tout le monde. parce que grâce à elle aujourd'hui, à cause d'elle, le peuple sénégalais est en danger aujourd'hui. Vous voyez un peu comment le monde peut basculer. On est parti d'un petit jeu et ça a pris toute la nation, c'est tout le territoire sénégalais aujourd'hui qui est dans la rue. Il ne faut pas jouer à la dignité du peuple. Il ne faut pas prendre la politique comme un jeu. La politique est très très dangereuse. Mes soeurs, vous qu'on manipulez souvent, il faut réfléchir mille fois pour accepter une décision d'un homme politique. Il faut réfléchir mille fois, mille fois pour accepter l'argent d'un politicien, d'un homme qui veut vous attirer dans une affaire politique. C'est très dangereux. Aujourd'hui, les gens ont perdu tout au Sénégal. Tout. Ils ont tout perdu. Il y a des gens qui ont tout perdu. La police, la gendarmerie, tout le monde est dépassé. Alors, à cause de qui ? À cause d'une affaire. Une affaire qu'on peut traiter de banale mais qui a pris des proportions démesurées. Alors, soutenons le peuple sénégalais. Soutenons le peuple sénégalais. Combattons tous ces chefs d'État qui veulent rester au pouvoir et qui veulent mourir au pouvoir. Si c'est le cas de Macky Sall, si c'est le cas de Macky Sall, il faut le combattre. Je dis bien si c'est le cas de Macky Sall, il faut le combattre. D'accord ? Je n'ai pas encore la certitude qu'il veut le faire. Mais si c'est le cas, s'il veut vraiment, il faut le combattre. Parce que nous, on ne veut plus ça. Il y a tellement d'intellectuels au Sénégal qui peuvent travailler plus que lui. On ne peut même pas compter. Il y a tellement d'hommes intègres au Sénégal, d'hommes compétents au Sénégal. La preuve, Ousmane Sanko, il y a tellement de personnes qui sont aimées au Sénégal, il y a tellement de visionnaires au Sénégal, il y a tellement d'hommes idéalistes au Sénégal qu'on ne peut même pas compter. D'accord ? Qui sont remplis de patriotisme, qui sont remplis de nationalisme, qui veulent tirer ce peuple là vers le haut qu'on ne peut même pas compter. Ah donc ? Si Macky Sall, peut-être dans sa tête, dans les meintres de sa pensée, pense qu'il est le meilleur, il faut qu'il se détrompe. Ouais, ouais, il se trompe, mais il faut qu'il se détrompe. Parce qu'avant lui, il y a eu les portées d'Arségor. D'accord ? Non, avant lui, il y a eu Abdoulaye Wad. Avant Abdoulaye Wad, je pense qu'il y a eu Abdoujouf. Et avant Abdoujouf, il y a eu les portées d'Arségor. Toutes ces personnes-là, n'est-ce pas ? Si je peux me permettre, toutes ces personnes-là, tous ces présidents-là, ok, étaient mieux instruits que lui. Donc, il y a encore des personnes mieux instruites au sein du peuple qui peuvent mieux travailler que Macky Sall. Que ça soit du côté des jeunes femmes ou des jeunes garçons, il y a encore des têtes là. C'est comme le cas de la Guinée. C'est comme la Guinée. Il y a tellement d'intellos en Guinée, il y a tellement de patriotes en Guinée, il y a tellement de visionnaires en Guinée, il y a tellement d'hommes ambitieux en Guinée, mais la politique guinéenne est très, très différente de la politique sénégalaise. On ne peut même pas comparer. C'est ce que je vous ai dit la fin dernière. On ne peut pas comparer la politique guinéenne à la politique sénégalaise. La politique guinéenne n'a pas son deux en Afrique. Pas seulement de l'Afrique occidentale, mais dans toute l'Afrique entière, la politique guinéenne n'a pas son deux. Nous, nous avons une politique à part. Et c'est pourquoi nous continuons, n'est-ce pas, de nous enfoncer nous-mêmes dans l'enfer. On pense que celui qui vient, il doit finir, il doit mourir là. Donc, il faut le supporter, il faut qu'il meure là. C'est l'anthropolitique, ça. Et il y a des gens qui profitent derrière ce quelqu'un-là, il meurt et puis c'est fini. Moi, j'ai déjà eu ce que je devais avoir, tant pis pour les autres. C'est pourquoi je dis la politique guinéenne, c'est une politique à part. Mais en dernier mot, je ne peux pas accepter que ce monsieur, qu'il ait violé cette fille, non, ça ne passe pas dans ma tête. Un homme populaire comme lui, non. Un jeune comme lui, non. Un homme ambitieux comme lui, non. Je ne peux pas. avec toutes ces belles jeunes filles sénégalaises qui courent après lui. Non, je ne peux pas admettre. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne peux pas être naïf jusqu'à ce niveau. Non. Non. Des simples journalistes sont admirés par des jeunes filles au Sénégal, en Guinée. C'est un homme populaire comme ça, un homme politique populaire qui sait qu'il a de l'avenir qui va se faire piéger par une fille. qui va violer une fille. Je dis bien des simples journalistes. OK ? Des simples journalistes. Les chanteurs, des musiciens, des simples rappeurs, des simples blogueurs sont convoités par des jeunes filles un peu partout. C'est un homme populaire comme ça, là. Je ne peux pas comprendre. Un homme qui sait que réellement il est proche du pouvoir, c'est cette année qui va violer une fille dans un salon de massage. Non. Moi, je n'en parle pas cela. On peut dire ça à quelqu'un d'autre, mais moi, ça ne passe pas. Sincèrement, je ne peux pas avaler cela. Je ne peux pas avaler cela. Non. C'est comme si on me disait que... Bon, c'est un exemple, c'est un exemple. C'est comme si on me disait que M.C. Oudalendialo avait violé une fille. Comme vous voulez-vous? Cela ne peut pas passer. Cela ne peut pas passer. Moi, je ne peux pas consommer cela. Et une personne réfléchie ne peut pas comprendre cela. C'est impossible. Avec tout le monde qu'il y a derrière lui. Non, mais il faut être fou pour croire à cela. Et je pense que les juges aujourd'hui, qui s'apprêtent à juger M. Sonko, je pense que simplement, ils vont trouver quelque chose à dire autre que cette affaire de viol. Non. Même si c'est un jeune, non. Il ne peut pas se laisser manipuler comme ça. Non, non, non. Je ne peux pas.